Bon, on reprend du coup l'exploration de ce côté là. Donc j'avais rush parce que j'en avais un peu marre, j'avais pas trop regardé ce que c'était. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a des mecs morts avec des... Qu'est-ce que... Je sais pas. Qu'est-ce que c'est censé être ? Parce que c'est pas des eaux là, c'est... Je sais pas. En plus en ce moment je suis perverti par The Boys, donc au secours, je vous explique pas ce que je vois. Bon. Oui, non mais c'était pour t'inclure dans la conversation Zenik. Du coup on reprend ici, on va repasser en mode Karatéka pété. Ou pas, on va jouer un peu avec ce TP parce que mon Karatéka c'est rigolo mais... Littéralement ça tout shot everything, c'est un peu chiant quand même. C'est des corbeaux empaillés. On fait un bout de corbe empaillé. Pourquoi il y a des morts là déjà ? On est à côté d'un feu. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai parté du nom. Pré... Quoi ? C'était quoi le nom ? Je savais bien quand même retenir un petit peu le... Redis-moi. Pré... Présbytère de Midra. C'est qui Midra ? Ah d'accord. Je voulais faire comme dans Super Mario, c'était presque ça. Ok. Pas de mob. Les joueurs ont dû ramener un mob... Qu'est-ce qu'il fait se planquer ? Il vient de se faire taper là. Bienvenue. Retenez bien les paroles, Midra. N'approchez pas la démence, sans quoi vous succombrez. Super. Je suis ravi. Cette forêt nul. On n'est plus dans la forêt techniquement. Mais ça a l'air tout aussi chiant. Me dis pas qu'ils ont remis les crânes de mort. Sinon je pète mon crâne. Si je vois un seul truc invincible qu'il faut... Dodge ou parer... Je suis pas sûr de continuer. Je déteste les parades. Dans la page de journal de Chiré. Toujours un plaisir. Je l'ai touché, mais une fois seulement. Quand il a voulu me frapper au visage avec son bâton. J'ai dévié le coup. C'est à ce moment que je l'ai effleuré. L'intouchable. Comment ça... J'espère qu'ils font référence... A ce qu'il y a dehors. Je crois que je vais rester sur le karaté. Quand je vois la gueule des mobs. C'est des trous de balles. Voilà. On va respecter ma magie. Non parce qu'il parlait de... Lorsque j'ai dévié, j'ai touché... L'ineffleurable ou je sais pas quoi. Donc ça peut faire référence au mob qui a dehors. Pour te donner la soluce a posteriori. Ça peut aussi ressembler à une éducation pour le boss. Et je veux pas un boss où il faut parer. Déjà mon bouclier équipé ne permet pas de faire de parade. Il y a du sang sur les murs. C'est dégueulasse. On peut lui faire l'aménage non ? C'est un peu cracra quand même. C'est quoi ? C'est Mika ? Micra ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a des démences qui rebondit partout ? Ça rebondit à des endroits random ? Ou ça me saute sur la gueule ? J'en sais rien. Pour l'instant on va dire qu'on est safe. J'ai pas trop compris le délire là des... Non ça me vise. Ma démence secours. Arrêtez ! Je vais devenir fou. Je vais devenir dément. C'est quoi ? C'est la canalisation qui... Je sais plus ce que c'est. Focalisation peut-être. Attends c'est ma stat la plus haute. Je crois. Aide. Explication. Attention. Sommeil d'émence. Ouais c'est ça. Attends mais j'ai pas trouvé l'épée de sommeil. Ikaso. Je suis en train de penser. Il y a un problème. Dans la zone précédente on a parlé avec la fleur pendant 20 fois. J'ai pas l'épée. Ou alors c'était le gros espadeau du boss. Ouais je vais se faire pour rien. Non. Putain il sort d'où ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Posséder. Un petit couteau toi. Des eaux. Je ne sais pas ce qu'il se passe. T'avais un TP. Il y a une lueur de grâce dessus. Ouais mais... Attends je ne vais pas y aller tout de suite. Là là ? C'est une croix de Michela. C'est ça que tu n'as pas eu une lueur de grâce ? Ou c'est autre chose ? Je ne sais pas. C'est ça ouais. Bah écoute on ira quand j'aurai atteint un autre feu. Ou finit la zone. Sauf si il n'y en a pas plus d'une heure. Donc là je ne vais pas y aller au point. Je vais galérer. C'est sûr en fait. Calme-toi. T'as l'âme jumelle de Rellana pardon. D'ailleurs elles sont censées être soeurs les deux là. En plus c'est accès magique par hasard. C'est des soeurs ? C'est... Ça me paraît plus ou moins obvious mais c'est pas sûr. Rellana, Rellana. Rien n'est sûr dans ce jeu. C'est tout joli. Quasiment aucune note. Aucune... Aucune explication d'objet. Oh oh. What the bad you do ? Bonsoir. Mais t'as merci. J'ai le temps de le lock de machin. Je me retourne. Il me chauffe quand même. Et il le délock. Putain. On verra après du coup. Un levier. Il y avait une porte fermée. Est-ce que ce serait-il pas ça par hasard ? Qu'est-ce qu'on a activé ? J'en sais rien. J'ai pas trop fait attention au décor en vrai. C'était ça du coup. Ok. Enfin je pense. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Il y a un item. Il y a des mobs de merde. Il y en a un derrière. Regardez-moi ça. Petit trou de balle. Mouche à lanterne. Le but c'est qu'il me pousse. Pendant que j'allais chercher l'item. C'est ça ? Arrêtez. Je n'ai pas assez souffert. Un Midra. Midra a pas l'air très sympa. Non mais visse celui qui est à côté de toi. C'est stylé quand même ces épées. Mais je trouve que c'est... C'est moins fort qu'une patate dans la gueule. Qu'est-ce que... Oh non. C'est un item ou c'est une magie qui me lance ce con ? Comment je fais pour le toucher ? Voilà. Voilà. Par contre c'est bon ta magie stop. Merci. Vilain. Bon on aurait pu passer par le chandelier peut-être. Ça aurait été un raccourci. Ou alors je serais tombé. Ça aurait été pire. Flamme exaltée. Déferlante. D'accord. Ok. Elle est dégueulasse ma cape. Elle a deux doigts de l'enlever avec la couture. Mais bon l'armure elle est pas assez stylée je trouve ça. Je trouve que ces armures sont trop grosses en fait. Alors je sais que c'est réaliste entre guillemets. Mais c'est moins sexy. Donc la cape je trouve que ça habille un peu mieux l'armure. Mais bon en même temps c'est une grosse armure que je porte en vrai. Donc normal. Il y a des morts là. Il y a des rats. Est-ce qu'ils sont là pour ça ? Un de moins déjà. Oh non mais ils sont plusieurs. C'est pas lui que je visais. Il est peut-être trop loin. Bouclier pour ces rats de merde. Bon ils sont super nombreux. Allez les morts. D'accord si je peux arrêter de taper dans le vide. La roulotte de merde. Ça va ils sont plus dans un RPG. Ah mais attendez à nouveau. Bande de merde. Mais je vais mourir par tes putain de rats de merde à la con. Comme tout le monde regarde toutes ces taches de sang là. Putain de merde. Et il y a la maman rat. Bah oui. Putain de merde. C'est un enfer. Au secours. Restez dans votre merde là. Attends. Me suive. Ridicule. C'est des rats. Bouclier qui sert à rien. Putain. Tu te fais bully au bout de deux coups. Tu... 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 Plus d'endurance. Nul. Qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est pas mal. C'est plus genre mourir. Merci beaucoup. Vardialement. C'est sac à merde. Pardon. Gros sac à merde. Je voulais dire. C'est vraiment de la merde ces bêtes. Ça m'a ramassé. Tout ça pour attention. Bon. Une fiole de je sais pas quoi j'imagine. Flamme exaltée différente. Bah c'est ce que j'ai ramassé tout à l'heure. Après c'est bien parce que ça te permet d'avoir accès entre guillemets à des espèces de spells. Sans investir trop dans la magie. Ou la foi. Oh putain. Oh putain. Tout va bien. Oh une TP. Chelou. J'y fais bien. Non mais Mikaela je sais même pas qui c'est Mika. Je sais même pas qui est cette personne. Mentez monsieur. Alors attend la TP au-dessus du coup de celle-là. Alors au-dessus au-dessus. Ou au-dessus. C'est celle où il y avait la meuf qui dort. Un relais de la fissure. Si on peut récupérer l'épée de sommeil. Parce que je l'ai raté apparemment. Je sais pas si c'est là. Qu'est-ce que j'ai raté. Parce qu'il y avait bien une espèce de grotte. Où il y avait le piaf devant. J'ai pas su. Attends je suis où là. Holy shit. Bon je regarderai sur internet au pire. Parce que là il y allait au pif. Je sais même pas. Je cherche une grotte. Je cherche juste un coffre. Je cherche un mini boss. Là on était venu. Bon je crois que je reviendrai plus tard. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. C'est peut-être juste que j'ai pas pris un chemin à la con. J'en sais rien. Là j'avance ou je recule ? Oh putain. Je me saoulais. Tais-toi. C'est le gros blob dégueulasse en plus. Bon je verrai plus tard. On va rester dans le thème. Je crois que c'est plutôt de l'autre TP peut-être. Putain. Putain. Est-ce qu'il me dit un truc de nouveau lui ? Maintenant qu'on a entendu un mec gueuler là. Rien spécial. Ok. Bah laissez-moi reprendre l'autre TP. Hop là. On reprend. Parce que là ouais. Je vais pas me balader au pif dans une zone que j'ai fait il y a une heure. Pour trouver une arme. C'est pas le but en fait. Oh punaise. Ok. Après je fais mal aussi avec ça. C'est juste que le karaté c'est bien plus impressionnant je trouve. Si je tombe je... Malus ? Ah non il y a... On peut même remonter. Ok. On va éviter de tomber en tout cas pour l'instant. Autant que faire se peut bien sûr. Oh putain. Tout d'abord levier. Oh bah merci. T'as merci une salope. Non c'est pardon. Pardon 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 pardon. Je voulais aller au milieu pour ramasser l'item. Je me suis failli. Je te jure en vrai vulgaire. Parce que c'est pas mon genre de via des groupes. Je suis en train de regarder le décor. Salut you. Mario Party. Mais putain tous les tableaux c'est des... D'accord. Est-ce qu'on rejoint... Attends ça rejoint le truc de base mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Il y a une TP juste au dessus à 5 mètres. Ouais. Bon. On va essayer d'atteindre l'item du milieu. Il y en a qui parlaient d'un levier. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un levier. Quelqu'un... Il y a du bruit. Il y a du bruit. Et tu veux faire un duel de ça. Réusher. D'accord. C'est peut-être un peu de la merde. On va passer sur autre chose à voir. Dududu. Voilà. Merci. Bon du coup est-ce qu'il y a un levier là ? Ah oui on voit qu'il y a les rails là. Ça peut bouger ça ? Non. Je n'en sais rien. C'est peut-être pas des rails en fait. On va essayer d'aller au milieu. Et s'il n'y a pas de mécanisme. On espère revenir plus tard. Je ne sais pas trop. Si tu n'as pas 10 millions, on l'émora. Sinon Artefiaque. Mais là moi je suis en train de monter tous les persos. J'ai même refait des... Là je refais des trucs pour Barbara. C'est Amide. Et au Portugal comme ce n'est pas trop chiant, je referai les plantes de feu et de glace. C'est les mobs les plus simples à tuer. Genre là il n'y a rien. Parce que pareil j'ai 10 millions, j'ai 2000 bouquins. Artefiaque, même Emilie elle est prête. Donc pour l'instant. Est-ce que le saut il n'est pas plus simple d'ici ? Bien sûr que si. Par contre je ne vois toujours pas de mécanisme. Mais on se rappellera, c'est un mécanisme chelou. Mais même pas l'autre. Pourquoi ce serait un... Ah si, à moins vraiment que la bibliothèque avance et qu'on puisse sauter dessus. Mais je ne sais pas. Ah il y a une espèce d'archi du coup je ne sais pas quoi. On verra plus tard. Parcôt les plus méta. Je dirais tout le monde peut être méta par chéri. Globalement. Je ne sais pas. C'est tous. Ce qui est peu proc l'électricité. Donc c'est fort en vrai. Mais je n'aime pas le gameplay. Non mais j'ai... Après méta, méta. Furina. Les archons. Et les derniers DPS. Tu sous-estimes Churi. Non. Si tu as le Bédo, je ne vois pas l'intérêt de Churi. Si tu n'as pas le Bédo, je veux bien. Comme ça au moins tu as un DPS AFK GO. Si tu as déjà le Bédo, je ne comprends pas l'intérêt de Churi. Elle n'apporte rien. Elle n'a pas de passif. Elle n'a rien. Attends, les mecs sont morts ici, quoi. Ok. Donc on ne va pas faire comme eux. On va cesser de tomber gentiment. Ils ont dû faire un saut et tomber comme une merde entre deux. Et ça doit rajouter assez de mètres pour faire une chute fatale. Mona, d'ailleurs. Mona, c'est support, ouais, pour son... C'était à des constellations. Puis son ulti est fort à Mona, en vrai. Et si tu as Furina, aucun intérêt. J'ai peur que ça s'écroule et que ce soit un putain de Bait. Parce que ce ne serait pas mieux de l'attaquer avant lui. Parce que je vais me retrouver en bas quand c'est comme une merde. Duel de magie. Gardium. Gjost. Gros duel de magie. J'avais surtout peur de tomber, là. Il n'y a rien qui s'écroule, ok. On est pas mal. Torche de Nanaya. C'est une torche d'émence. Démence. Mais alors pourquoi ? En fait, la démence, c'est nul sur les boss. Ça marche ? Je ne comprends pas pourquoi ils remettent ça sur le devant, en fait. Ça marche contre les mobs, ok. Sachant qu'en plus, manipuler la démence, en général, ça t'affecte aussi. Donc, c'est pas forcément incroyable cette histoire. Bah oui, mais Albedo le fait déjà, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. Albedo, tu lui mets 2000 de défense, il fait du 20 000 aussi. Si tu as Albedo, elle n'a aucun intérêt. C'est ça que je lui reproche. Et au moins, Albedo, il peut donner 125 de maîtrise élémentaire à la team. En l'heure actuelle, on est pas mal. Si encore, elle avait un petit côté support qui la rendait unique. Elle n'a aucun buff, elle n'a rien. Aucun sens. Elle a juste peut-être un meilleur ulti. C'est son seul argument. Mais c'est clairement pas assez pour moi. J'ai pas Albedo, j'aime pas son gameplay. Oui, bah après, voilà, c'est le goût et les couleurs. Mais oui, Albedo en C0, tu fais son ulti, il donne 125 de maîtrise. Il donne 125 de maîtrise élémentaire à la team. Attends, je suis revenu. Non, bah non. Oh putain, attends, je comprends rien à la structure du... Il faut que je me concentre là. Putain ! Pardon. Ok, on reviendra plus. On a fait peur ce con. On va faire tomber l'échelle peut-être. Pourquoi j'ai l'impression que j'en serre bien. Je m'ai trompé de jeu l'espace d'un instant. Alors attends, parce que là... Il y a trop de choses d'un coup. Il y a un endroit où je suis pas allé en bas, là. Attends, qu'est-ce que je fais ? Full recharge. Il y a un passif, Zenik. Ça recharge est converti en dégâts. Ah merde, je reviens ici. Oh bordel ! Si je meurge, je pète mon crâne. Non, c'est bon. Il y avait un rebord. Une partie de ça... Enfin, ça recharge, il y a un pourcentage qui est converti en dégâts hydro. Donc tu peux la jouer avec le set de... Deux balles. Là, on revient en arrière. Non. Ah oui, mais du coup, putain. L'échelle est déployée, elle est où ? Attends. Oh. C'est que j'ai déployé l'échelle, bordel. Elle a papoté pendant qu'on jouait avec les nantes, c'est le pire truc. Elle est où cette putain d'échelle ? What ? Je suis à deux ans de me TP, mais bon, ça va, refresh les mobs. C'était là qu'il y avait l'échelle. Là, c'est où il y a l'autre qui est gueulé, là. Mais non, mais là, je suis revenu. Oh, putain. Incompréhensible. Je me perds dans rien. What ? Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? On s'avoue, il ne suit plus, là. C'est la fin de la semaine. Une semaine de vacances à rien foutre, au secours. Mais ça, il faut le recharger, ce mec. Après, c'est en un sous la main. On ne va pas faire l'exprès. Je peux aller voir ici, c'est ça. Est-ce qu'il y a l'autre qui gueule, là ? Je me demande si ce n'est pas le boss, du coup. Attends, mais... Ah, d'accord, je pouvais passer directement. Là, je suis juste revenu, oui. Attends, mais je n'ai pas rechargé la zone. Pourquoi il y a un mob, là ? What ? J'étais venu jusque-là, il n'y avait pas de mob. Incompréhensible. Mais c'est juste un raccourci, ou... Un truc que j'ai raté. Je peux me casser. Donc, on va aller voir le mec qui crie. C'était la salle où il y avait les goliots. Non, mais d'accord. Donc, ce que j'avais raté, c'était juste un raccourci vers un truc que j'ai déjà exploré. Mais c'est super. Ah, si c'était chel, je ne l'ai pas retrouvé. Attends. Qu'est-ce que c'est, ce bordel, là ? On s'en fout. Recharge, Zenik. Recharge le set de balles. Recharge. On va essayer sans karaté. Je ne sais pas comment c'est. Je ne sais pas savoir. Il souffre. Je ne sais pas. Du coup, ça invoque le boss. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je n'ai pas écouté ce qu'il disait. C'est suffisant. Je l'ai éclaté. Plus que c'est suffisant. Je ne sais pas. C'est sinè데. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? Midra, Seigneur de la Flamme Exaltée. L'où il soit le soleil, l'où il soit sa chatte. Je vais lui mettre ses coups de karaté dans la gueule ! On va essayer de fight un peu autrement. On va essayer d'y aller juste à l'épée. L'épée là, l'épée de... L'épée d'humaine là. Il y a quand même 100 000 âmes. Ah mais il revient, d'accord. Ah mais il m'attaque ce con. Sérieux frérot ? Ah oui d'accord, il me fait des choses... Ok. Il arrose la map, c'est insupportable. Il me cancel, d'accord. Super. Je crois que c'est une très mauvaise idée de fight avec cette épée. On cancel l'instant, le reste. Oh mais la range frérotte. Trop tôt ça. Trop tôt. Ah d'accord. Je ne sais même pas où il regarde. Il n'a pas de tête. Il y a le mousse, le mousse. Tu vois ? Putain. Bon, les compétences, nul à chier. Qu'est-ce que tu fais ? Calme-toi, calme-toi. Au secours, il faut que je ferme les yeux. Je ne sais pas. C'était quoi ça ? Comment je skiffe ça ? Je ne suis même pas sûr que l'arrogance du karaté marchera sur cette main. Aïe. Ah, on l'a vu ? La grosse boubouche, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'éviter. On va essayer full de magie. Et encore avec une seule fiole, je ne suis pas sûr que ça marche bien. On va essayer la deuxième main, peut-être, aussi. Ouais, d'accord. Mais la première fois, je l'ai défoncé. J'ai regretté, je n'aurais pas dû. Putain, casse les couilles. Pire mob. Il n'a pas craint de feu, ce coup. Ouais, d'accord. Waouh, je n'arrive même pas à le placer. Il y a des patterns un peu chiant. Il ne me laisse pas le temps de faire mon truc, il ne prend que un tic. Putain. Je ne reconnais pas ces patterns, un coup il met juste un coup, un coup il met un coup de stop en plus. Il ne prend que un coup, c'est de la merde. D'accord, je pensais qu'il allait l'arrêter. Tu me casses la tête, frère. Comment tu esquives cette merde-là ? Il y a un mieux partout sur la map de manière un peu random, c'est cool. D'accord. D'accord, sinon je peux me heal quand même, connard, ou peut-être en merde. Non. Putain. Je ne peux même pas lancer mon caméra. Je prends beaucoup trop de dégâts. J'ai trouvé la moitié de mes heal sur rien. Je ne sais pas à quel moment faire les compétences pour être safe. Pas très concluant. On va essayer le spell, mais qu'est-ce que je lui mets ? Hum. Le plus pur au distance ? Je ne sais pas. Déjà, on ne va pas sortir le point pour l'instant. La première fois, j'ai réussi à le tuer sans me prendre ou quoi que ce soit, je n'ai pas compris. J'ai pas laissé un peu plus compliqué là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas laissé un peu plus difficile. Oh, les talons de merde. Il est beau dans ce spell quand même Non Le spell est parti Ça n'a pas touché Je ne sais pas Je ne suis pas bien Non Il a un patin trichant Regarde la vie qu'il a J'ai cramé une jauge de magie Je ne lui ai rien fait On va essayer le karaté qui pue Après il prend cher Je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout C'était pas terrible C'est tout relancé Quand l'autre arrive c'est chaud Et puis machin est bien L'autre bout de la map Bien sûr C'est bon il ne prend pas de boulot Ça tape en feu C'est une boule de feu littéralement le truc Il vient de prendre 9000 Il s'en bat les couilles Il a grand bien de face C'est qu'il a deux roulades Il en a une lente et une rapide J'ai du mal à repérer les deux Ah il n'a plus l'espell actif Je fais beaucoup de dégâts en moins Je ne le fais pas vaciller C'est une dinguerie Oh non Mais ça tu les siffles comment ça J'ai mis le bouclier Ça n'a rien fait D'accord Super Ça va être compliqué Même avec l'arrogance du karaté Il m'a littéralement bon shot Avec un kamia Mais alors que j'étais en charge J'ai mis mon spell C'est marrant Ça me dit retour des invocations Je ne sais pas Il me paraît bien qu'elle se couille Quand même Il a une main c'est de la merde En tout cas j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment On se termine sur le trouble Ah d'accord Je suis cancel Le spell est passé Le spell n'est pas passé Je ne sais rien Je lui casse les couilles Arrête de spammer ton truc à distance Arrête de spammer ton truc à distance C'est comme ça 3200 Ça pue la merde Je pense qu'il a un lancé long Un lancé large 3200 Flamme renforce moi Ce n'est pas très intéressant Je crois que l'autre est plus puissant Il fait mal Il est chiant Je n'arrive pas à le fight de manière safe C'est une singerie Après quand je mets une patate c'est normal On va essayer plusieurs trucs Il est bon d'Espadon Chaque fois je ne le reconnais pas Il a une gueule un peu bizarre On va essayer d'Espadon Ça se trouve c'est bien d'Espadon Par contre je n'arrive pas à esquiver Quand il se transforme C'est un peu chiant ça Putain Il a déjà cramé ma potion Bordel de merde Je ne peux pas le stun j'ai l'impression Il faut aussi des grosses patates On ne sait pas d'Espadon Ah oui d'accord C'est en longueur J'ai l'impression que mon perso n'est plus pataud Il est en train de me saouler de l'ouf Je ne le touche pas Il est chiant Bon Espadon ça ne sera pas mieux Retour des invocles je pense Parce qu'il est giga casse-couille en fait Pourtant je suis bien en moyen C'est psychologique Ça reste du feu ça merde Regarde attends j'ai mis coups là On va voir Mais ça tu crois vraiment que j'ai le temps de le remettre pendant ce fight La réponse est non Là j'aurai le temps dans mes trains Putain j'ai même pas le temps de prendre l'autre Prends ta potion J'appuie sur la touche Ouais ouais le travail est déjà foutu Putain C'est quoi ça 3200 c'est vraiment mauvais Pour le truc que c'est normalement Ça s'est passé bien mieux Ça s'est passé bien mieux J'ai mis l'espelle random qui touche tout Les skills du pif qui marchent à nouveau. Il tank, il tank, on dégarde la crème et la potion. J'hésite à changer en glace le point. Elle a bien mis 20 ans à venir. J'ai pas l'impression de tanker plus, je tankais plus sa magie. Et encore, j'ai essayé le point de glace. Limite, c'était plus probable que de la magie, ça me fume. C'est un signe, il faut que j'invoque. Cendre de caire. Parce que le bouc, j'ai vraiment l'impression qu'il tank. Magique, ça ferait 152 plus en 133 et en glace. Il va rester en magique alors. Là, j'ai des points magiques. On va voir s'il prend plus de dégâts. Vous pouvez faire coucou l'autre coup. Et du coup, le deuxième spell, il est pas très utile. Et là, on va essayer de lancer le serment doré. Il a l'air un peu moins pire. Parce que je faisais du 300, là je fais du 400 sur le premier coup. Change ! Mais putain, il met 1000 ans à changer. Et là, j'ai le spell. En tout cas, il me défonce la gueule de la même manière, c'est cool. En tout cas, il me défonce la gueule de la même manière, c'est cool. J'ai plus d'endurance, monsieur. Stop tricher. J'ai plus ma potion. Pas l'air de changer des masses. Pas l'air de changer des masses. C'est ça, j'esquive comment ? Oh my god ! J'ai quand même pris. Ok. 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 On tente. Ok. Adieu. Ta galerie et qu'assaut contre lui ou 100 plus ? Parce que c'est clairement le boss le plus pénible depuis Mesmer. Pour moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça change grand chose, les gars magiques. Parce que j'ai l'impression que je perds beaucoup en physique, en fait. Un chien plus 14. Ah non, c'est pas... C'est guère mieux, ok. On va essayer en glace. On fera moins de dégâts. Mais si derrière, on peut lui mettre un spell qui défonce sa run. Genre ça. Beaucoup de locs quand même. Il en jetait plusieurs fois son explosion atomique. Il était simple à ce qu'il y avait. Comment ça ? Plus tard Zenik, s'il te plait. Je suis focus à fond dans mon truc. Plus tard, s'il te plait. Euh... Oh la jolie. Nice. Après jolie, il prend des dégâts à la pote aussi. Donc une fois que j'ai gelé, il faut que je lui tartine la gueule. Avec mon spell de feu. C'est nul trop les 300, mec. Après c'était prévu, je fasse moins de dégâts. Qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce tu fais ? De base, il est feu le mec. Je suis même pas sûr qu'il prenne la gueule avec de dégâts. Il casse l'espelle avec son double... Il casse l'espelle... Il casse les reins avec son double coup d'estoc. Je sais même pas si je peux le geler. Il a pas l'air de prendre ce coup. J'ai même pas le temps de lui mettre une patate, sérieux. Ah si, il est gelable. Bah oui, c'est bien. Ouah ! J'ai essayé ce qu'il veut. Mais bien sûr ! C'est bien, il est gelé mais je peux pas le toucher. C'est bien. C'est bien. Pépito que le feu ça sert à rien je pense. Calme toi Pépito ! Un portable. Un portable. Je suis en train de mûler en permanence en fait. Je suis bientôt dément. Je le laisse. Je le trouve insupportable. On sorte Juzo. Bon le fait de le geler ça apporte rien. Je fais moins de dégâts et derrière comme il craint pas le feu... Ça sert à rien. Cendres de guerre. Cendres de guerre. On va remettre... Je suis vraiment pas fan du truc. Tiens. J'ai vraiment l'impression que c'est de la merde à la merde. Et puis les talismans de protection de feu j'ai l'impression qu'il sert à rien non plus. Euh... Je suis en lourd putain. On va essayer la magie hein. On va essayer la magie hein. Je crois que je vais invoquer une casse trop l'air. Euh... Répartir les doses. On va faire comme ça. Le gros spell est-ce qu'il est utilisable contre lui. On va suivre l'animation. Après ouais il y a moyen. S'il craint... Je sais pas s'il craint en fait ce feu. Il y a moyen de péter des chattes. S'il prend du 3000 sur ce spell c'est rude. S'il prend du... Moins de 2000 c'est un peu plus compliqué. Ça c'était plutôt ok. Là ce qui sert à rien c'est le feu. On va l'enlever. On va remettre la danse papillon. On va essayer de lui mettre. Un petit à Herrin. Un petit défilé. Non, il y a un moustique, je viens une fois à cause du moustique là. C'est ce que ça m'inspire là tout de suite. Putain, c'est de la merde ! La danse du papillon, waouh ! J'arrive pas à la caler, je crois que je vais remettre ma lumière. La danse du papillon, waouh ! Ça marche pas. Mon mana qui s'en va, je le touche jamais, c'est drôle ça. Ça fait 350 et là le spell est passé pourtant. Je le prends ou pas ? Ouais, il prend pas. Je crois qu'il prend même pas en vrai. On va essayer full Malignia. On va refaire à l'ancienne, je vais invoquer ma merde à la merde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.